salut c'est philippe bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle série sur workers and resources soviet république je n'abandonne pas du tout la série qui concerne les chaînes logistiques je vais faire deux séries parallèles donc les chaînes logistiques c'est vraiment fait pour expliquer chacune des chaînes comment elle fonctionne etc pour que chacun puisse se faire ensuite une idée des chaînes intéressantes et puis en plus j'ai l'histoire du tableur ce genre de choses là c'est vraiment une série une partie je vais faire une partie j'avais hésité à faire ça puis finalement je suis moi si je vais me lancer dans une partie mais j'ai remarqué quand même que globalement quand on a une partie sur youtube c'est souvent en mode réaliste et que finalement quand on est débutant c'est un peu ça fait un peu peur parce que le mode réaliste on voit que c'est quand même des gens qui ont l'habitude de jouer qui jouent qui jouent à ce mode là qui est vraiment le mode le plus difficile c'est aussi le mode le plus sympa et puis quand ça marche pas c'est un jeu un mode très frustrant mais du coup quand ça marche quand on arrive à faire ce qu'on veut c'est génial donc c'est aussi le mode qui récompense le plus les joueurs c'est pour ça que tout le monde a envie de jouer à jeu là mais je pense qu'on peut pas se lancer dans ce genre de jeu quand on débute un peu directement en mode réaliste et puis surtout je vous montrais qu'on peut aussi s'amuser même si on n'est pas en mode réaliste alors voilà c'est pas grave c'est pas grave de ne pas jouer en mode réaliste on peut on peut aussi très bien s'amuser dans ce jeu après tout il ya quand même beaucoup de jeux qui propose pas ce type de mode réaliste et qui sont très bien donc on va pas critiquer les gens qui ne veulent pas jouer en mode réaliste voilà donc c'est le but de ma série c'est dire on peut aussi jouer un peu tranquillement sans se mettre la pression et sans se stresser à chaque fois que ce mode réaliste dès qu'il ya un truc qui va mal ça rien ne va quoi donc moi donc on va on va personnaliser une partie puis en plus j'en profite certainement pour ceux qui ne connaît pas le jeu pour vraiment vous expliquer un peu comment ça fonctionne un début de partie alors là il ya des cartes alors je vous avoue que j'ai supprimé à priori tous les modes que j'avais installé pour ce jeu donc je n'ai plus de mode installé donc toutes les cartes qui sont là normalement c'est les maintenant les cartes que vous avez tous alors celle avec la petite couronne ça vient du dlc qui est sorti en même temps que la version 1.0 du jeu le dlc biome donc peut-être que celle ci vous ne les avez pas si vous n'avez pas le dlc mais vous devez certainement voir les autres alors en fait ces cartes là sont des cartes statiques entre guillemets c'est toujours les mêmes cercle les ressources au même endroit etc etc donc moi ce que je préfère faire c'est jouer avec une carte aléatoire donc je halide ça et là c'est là en fait finalement vous allez pouvoir décider de du type de partie que vous voulez faire donc voilà vous avez le fameux réaliste qui est là personnaliser etc alors il ya plein de variables et en fonction de ce que vous utilisez comme variable votre partie va être plus ou moins difficile et puis parfois vous pouvez avoir deux deux configurations différentes qui vont avoir la même difficulté ça dépend de beaucoup de choses la première chose c'est la population c'est à dire que vous pourriez commencer une carte avec déjà des villes alors des petites villes on va dire des petits villages des petits hameaux préconstruits qui ont de la population dedans ce qui veut dire que ensuite quand vous allez construire vos propres villes vous allez pouvoir demander quand vous allez pouvoir exiger de cette population déjà en place de venir dans vos bâtiments directement pourquoi pas moi j'aime bien commencer avec une carte complètement vide voilà c'est comme si j'étais voilà j'arrivais dans un territoire on me dit bah voilà ce territoire il t'appartient tu fais ce que tu veux dessus donc voilà je construis une carte complètement vie au niveau de l'argent pourrait faire illimité là forcément si vous êtes en argent illimité là vous êtes en mode facile on va commencer avec de l'argent facile on a pas mal de stocks on a de la réserve et en même temps ben c'est pas illimité donc on va commencer votre facile mode réaliste donc ce fameux mode réaliste justement c'est le mode qui qui interdit pas mal de choses en fait le but de ce vêtres et pourquoi il n'y a pas de but dans cette république c'est un jeu en mode bac à sable et ce jeu en mode bac à sable vous allez devoir produire des ressources simplement c'est un jeu de logistique et un des objectifs qu'on pourrait se fixer dans cette république c'est de dire je veux que ma république produise toutes les ressources du jeu donc en gros je veux une république 100% autonome qui produit toutes les ressources du jeu et en bonus si elle pouvait aussi en exporter et gagner de l'argent ce serait super mais à minima je veux une république 100% autonome qui produit toutes les ressources et donc quand vous n'êtes pas en mode réaliste que vous avez besoin d'une ressource vous pouvez l'acheter directement dans le bâtiment par exemple vous construisez un centre commercial vous pouvez directement il ya un bouton pour acheter la nourriture que vous allez vendre dans un centre commercial en mode réaliste c'est pas possible quand vous voulez construire un bâtiment dans en mode réaliste ce bâtiment là il faut le construire réellement c'est à dire qu'il faut envoyer des travailleurs des engins de chantier et c'est qui vont vraiment construire le bâtiment donc en cas d'urgence le mode réaliste un peu compliqué en mode non réaliste votre bâtiment peut le construire normalement aussi avec vos travailleurs et on fera dans cette partie là mais aussi si vous avez un besoin urgent d'avoir un bâtiment vous pouvez payer voilà l'hiver arrive vous avez oublié de construire une chaufferie pas pof vous la construisez immédiatement ce qui n'est pas possible en mode réaliste donc quoi donc justement ce qu'on trouve beaucoup sur internet c'est des gens qui jouent avec le mode réaliste et moi je veux montrer aux débutants comment on peut jouer sans utiliser le mode réaliste et en même temps en essayant d'avoir un petit peu de challenge quand même l'avantage de tous ces trucs là c'est qu'en fait vous pouvez les changer en cours de partie donc si au bout d'un moment vous vous sentez à l'aise vous pouvez vous dire ah ok finalement je vais mettre en mode réaliste voilà ou au contraire si vous vous sentez pas très à l'aise vous allez pouvoir supprimer des difficultés notamment la réaction des citoyens insatisfaits là moi je pense qu'on peut qu'on peut mettre fort de base mais on va rester en mode raisonnable puisque le but de cette série quand même c'est de montrer comment on peut jouer comment on peut s'amuser sans avoir des modes de difficultés maximale on va se mettre en mode raisonnable mais cela où ce que je vous disais c'est que si vous sentez que finalement même en raisonnable vous n'arrivez pas à satisfaire vos citoyens pas vous pouvez basculer en léger ou bien si à un moment vous sentez que votre parti est bien lancé vous avez dit bon pas maintenant voilà qu'est ce qui se passe si je mets la réaction des citoyens en fort et là est ce que finalement en fait c'est moyen de tester votre votre république quoi gestion de l'énergie alors là au delà du mode réaliste je pense qu'à un moment il faut quand même que le jeu il a un certain intérêt et vu qu'on va commencer avec beaucoup d'argent je pense que la gestion de l'énergie vous pouvez la mettre en bâtiment et véhicules qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous allez devoir produire en bâtiment uniquement c'est à dire que bon c'est écrit on vous voyez de façon donc il vous faut des lignes électriques il faut de l'électricité par contre pour les véhicules vous n'avez pas besoin d'essence et quand vous mettez bâtiment et véhicules il vous faut de l'électricité pour vos bâtiments fonctionnent mais il faut aussi des véhicules donc je pense que ça c'est un minima qui me paraît quand même très honnête la gestion de l'eau c'est pareil en fait je pense que c'est intéressant de jouer avec l'eau c'est intéressant de jouer avec les déchets et je pense que c'est intéressant de jouer avec la démolition sans rendre le jeu beaucoup plus compliqué ça veut juste dire que vous allez devoir ça reste un jeu de logistique ça reste un jeu de planification donc si vous voulez quand même ne pas perdre trop l'essence du jeu je pense que c'est bien d'avoir ce genre de choses par contre la maintenance mais la maintenance on n'est plus vraiment dans la logistique ou vraiment d'endroit je pense que c'est alors bon moi quand moi quand je joue pour moi je mets tout en mode réaliste je fais comme tout le monde sur internet je me mets au max je souffre un peu et puis je recommence 15 fois ma partie et puis des fois ça marche et des fois ça marche pas mais la maintenance c'est clairement c'est fait pour rajouter un peu de réalisme mais en termes de chaîne de production en termes de logistique ça n'ajoute rien en fait c'est quoi ça vous ajoute si une logistique supplémentaire de la maintenance mais donc là je pense que pour pour cette série là on peut mettre 100 saisons été hiver je pense qu'on peut mettre avec juste pour le plaisir de voir les saisons qui changent de voir la neige tomber etc évidemment ça rajoute de la difficulté donc la même chose si vous sentez que vous n'arrivez pas à gérer l'hiver pof vous rebasculera en sang incendie on peut se mettre en mode normal ce fréquent des fois c'est quand même un peu abusé donc on peut rester en mode normal les événements internationaux normal les angles on pourrait les enlever mais honnêtement ça rajoute un petit peu de deux choses de changement voilà des petits événements la pollution avec parce que ça va nous obliger quand même à construire notre république en faisant attention à la pollution je pense que ça c'est ça ça rajoute évidemment de la difficulté mais plus en termes de planification simulation d'éducation c'est pareil je pense que il faut simuler l'éducation entièrement crime justice aussi la circulation aussi parce qu'en plus la circulation c'est quand même fun de pouvoir placer des panneaux de base la simulation la circulation respecte le les priorités à droite et donc après si vous voulez mettre des feux rouges des vous voyez décider le passage comme ça la recherche là c'est plus subtil alors la recherche honnêtement j'ai beaucoup hésité et je ne sais toujours pas je vais décider maintenant tout de suite en direct je pense que je vais laisser la recherche activée alors il ya évidemment un inconvénient à avoir la recherche activée c'est que quand vous activez la recherche il faut construire des universités les universités vont nous permettre de faire des recherches et du coup de débloquer certaines choses et débloquer certains bâtiments etc etc forcément quand vous commencez avec la recherche vous n'avez pas accès à tous les bâtiments et ça vous bloque un peu en début de partie bon là l'avantage je trouve de commencer avec la recherche surtout quand on est débutant c'est que comme vous êtes bloqués dans vos choix en début de partie et bien justement vous n'êtes pas noyé par toutes les possibilités c'est un vous allez vous concentrer sur vraiment ce qui vous intéresse et en plus ça vous permet ensuite d'orienter votre partie c'est en fonction de la recherche que vous allez faire vous allez pouvoir dire j'ai plutôt orienté ma partie vers l'industrie de pointe ou vers tel truc ou vers la médecine et donc vous allez faire vos recherches en fonction de ce que vous voulez faire et ça peut vous donner un petit peu des objectifs en plus comme on est en argent facile honnêtement ça sera pas très compliqué finalement de comment dire sera pas compliqué de construire une université de toute façon donc voilà donc je pense qu'on va commencer en mode recherche mais ce sera très bien le cycle jour nuit on va mettre en rotation il semble que quand il fait nuit sur youtube ça on voit pas forcément bien mais ce serait quand même dommage de se priver de la nuit parce que c'est tellement le jeu est tellement joli alors le jeu est joli évidemment il ya des jeux beaucoup plus joli que celui ci mais je trouve que on est tellement bien dans l'ambiance de ce jeu là que que la nuit avec les lumières c'est super plus quand vous jouez avec les lumières forcément avec la gestion de l'énergie vous consommez plus d'électricité la nuit donc ça reste quand même intéressant disponibilité des véhicules période réelle de production et on va commencer en 1960 ça honnêtement je suis pas sûr que quand vous avez accès à tous les véhicules si ça vous aide un petit peu mais là en fait la vraie difficulté du jeu elle est dans l'argent et dans le mode réaliste où il vous faut forcément construire vos bâtiments et vous pouvez pas les acheter quoi tout le reste honnêtement c'est c'est gérable c'est gérable alors évidemment si vous n'avez pas du tout du tout du tout l'habitude des city builder c'est de ce type de jeu peut-être ça vous paraît difficile mais je pense qu'il faut pas tout mettre au minimum parce qu'en fait sinon le jeu perd de son intérêt donc si vous voulez quand même que le jeu reste intéressant moi je vois voilà ce que je vous suggère et ensuite je rappelle c'est ça qui est très bien c'est qu'au cours de partie vous pouvez modifier ça sert que si vraiment les déchets vous commencez à en avoir marre vous n'y arrivez pas et va en cours de partie ok vous mettez sans déchets et puis on n'en parle plus quoi pareil pour l'eau si vous n'arrivez pas à gérer l'eau etc vous pouvez changer tout ça en cours de partie donc ça c'est génial j'ai pas d'objectif particulier sur cette partie on va commencer la partie donc une fois que vous êtes sur la carte aléatoire vous avez décidé vos difficultés votre niveau de difficultés vous avez les options donc soit vous laissez tout comme ça soit vous augmentez des trucs vous diminuez des machins voilà c'est c'est assez parlant nombre de lacs plus vous augmentez plus votre carte va être remplie de lacs plus vous diminuez et moins votre carte va avoir de lacs voilà c'est quand même pas bien compliqué à comprendre pareil pour les collines plus c'est augmenté plus vous avez des bosses dans votre carte plus c'est faible moins il ya de boss vous voyez que c'est d'ailleurs pour ça que au niveau des lacs quand vous mettez les lacs à fond automatiquement le nombre de collines diminue pareil quand vous mettez les collines à fond le nombre de lacs diminue d'accord parce que les deux sont liés vous pouvez pas à la fois avoir plein de bosses sur votre terrain et plein de creux avec les lacs et puis ensuite une fois que vous avez vos boss vos collines vous avez l'autre la hauteur du terrain parce que vous allez avoir un terrain très pointu très très haut et donc forcément avec des très pentu ou très bas si vous avez un terrain très haut avec peu de collines vous allez avoir vraiment des pics quoi donc moi j'aime bien tout laisser en fait au niveau intermédiaire densité des herbes nombre des forêts alors là vous pouvez vous pouvez vous faire plaisir ça forcément quand vous construisez sur une forêt bon je suis même pas sûr que ça coûte plus cher d'ailleurs de construire directement sur des forêts et puis vous allez avoir besoin de forêts à un moment ou un autre et puis si on imagine que vraiment on m'a vendu un terrain complètement vierge on peut se dire qu'il ya des forêts et puis voilà et puis rivières voilà vous de voir vous pouvez aller de 0 jusqu'à 5 l'avantage des rivières c'est que ça vous permet ensuite de d'utiliser tout le transport fluvial en fait les bateaux etc l'inconvénient c'est que ça vous prendre la place et qu'il faut construire des ponts ce genre de choses moi j'ai bien envie de me mettre à 3 au niveau des rivières je suis pas très fan des rivières je vous avoue mais donc on reste là au niveau intermédiaire en termes de lacs collines terrain densité des forêts tout ça on met au max et puis forêt selon vos goûts vous mettez au max minimum moi je mets un peu plus que la moitié et bâtiment de départ vous pouvez déjà avoir des villes des routes construites ou bien rien du tout moi vraiment je vous suggère de partir avec rien du tout pour pas être embêté par par le reste mais je vous ai dit à l'heure si vous avez choisi d'avoir des habitants ici déjà de base je pense que du coup il construit forcément des villes mais voilà si si vous en fait l'avant l'avantage d'avoir des villes si vous pouvez déjà piocher des habitants dans ces villes à voir vous pouvez déjà construire en fait ça permet aux joueurs qui veulent uniquement s'essayer à la construction au départ d'usine voilà de dire j'ai déjà une ville avec déjà des habitants dedans est ce que je peux rendre ces habitants heureux en leur mettant les besoins principaux mais on va commencer avec rien construire comme c'est une série pour les débutants n'hésitez pas à poser vos questions sur en commentaire vraiment le but l'un c'est c'est d'essayer d'aller d'aller plus lentement que ce qu'on peut voir sur internet voilà et je répète le but c'est de dire vous pouvez prendre du plaisir dans ce jeu là même si vous faites pas comme les cadors à jouer en mode réaliste et puis à produire trois millions de bénéfices par mois etc etc rien que la satisfaction de se faire une ou deux chaînes logistiques qui fonctionnent déjà vous allez voir c'est génial quoi donc on commence une nouvelle partie let's go voilà donc on a des petits écrans de chargement ce sont des vraies photos a priori donc c'est assez sympa et vous avez quelques astuces alors les touches q et e en réalité si vous êtes dans un clavier français ça va être la touche a et e je sais plus c'est comme ça de base ou si c'est moi qui ai changé les les paramètres alors là c'est le premier temps de chargement de la carte pour la première fois donc c'est pour ça que ça met du temps mais sinon le chargement est plus rapide que ça et c'est parti alors immédiatement la première chose à faire c'est mettre sur pause première chose alors voilà vous commencez avec 10 millions de roubles et 2 millions de dollars alors on va voir que il ya quand même beaucoup plus de choix en roubles qu'en dollars et comme on a plus d'argent comme on a plus d'argent en rouble on va avoir tendance en fait à faire en sorte de de produire des roubles quoi alors là déjà je sais pas du tout pourquoi tout de suite mode oeuvre étangère j'ai 4040 roules à payer alors deuxième chose à faire c'est tout de suite dans les options vous enregistrez votre parti alors oui ça c'est mes tuto donc créer une nouvelle sauvegarde my république pourquoi pas je suis toujours nul en nom alors bon pour les débutants ça s'appelle cette série donc pld et carte vide alors pourquoi je fais ça pour deux raisons la première c'est que si vraiment vous commencez votre partie vous cherchez un truc et puis là vous vous rendez compte que vous avez complètement en fait vous êtes très mal parti vous dites allez je recommence et vous recommencez sur exactement la même carte deuxième raison c'est au contraire vous avez réussi une bonne partie vous avez testé des trucs etc et puis durant votre partie vous dites ah mais là quand même j'aurais bien voulu commencer autrement tester autre chose et ben hop vous recharger votre carte vide et vous tester autre chose ça peut être intéressant alors ici au niveau des alors vous avez les options graphiques c'est alors moi j'aime par exemple où est ce que c'est l'herbe vous pouvez mettre en plus élevé quand vraiment vous zoomer bon moi j'aime bien laisser en normal parce que ça ça me suffit sinon ça ça pollue un peu le truc et puis pareil la qualité des nuages alors il ya la qualité des nuages et puis en plus il ya l'intensité des nuages je crois que vous pouvez mettre en réalité moi des fois même je mets faible parce que quand vous dézoomer complètement c'est bien de pas avoir des nuages là encore qui viennent un peu polluer la visibilité j'ai testé avec élevé je vais tout mettre en élevé pour tester puis on verra si si on change des trucs après mais ce qui m'intéressait surtout c'est les options de jeu vous voyez là ce que vous expliquez en fait tout ça et ben vous pouvez changer si finalement la recherche ça vous gonfle et ben au lieu de mettre avec vous mettez 100 et puis voilà et ça va recharger votre partie et alors n'hésitez pas à sauvegarder alors dans les options dans les paramètres vous pouvez évidemment sauvegarder il ya des sauvegardes automatiques mais n'hésitez pas à sauvegarder vous même alors là voilà vous êtes sur votre carte on va pas du tout commencer à construire aujourd'hui donc là je vous explique justement c'est pour les débutants autant vous expliquer donc vous cliquez sur la petite coupe ça fait apparaître la carte vous maintenez cliquez là dessus et vous allez vers le haut ou vers le bas ça a grandi ou ça diminue votre carte ce petit symbole ici c'est parce que je suis en mode fenêtré je suis pas en mode plein écran donc ça ça me permet si je clique dessus ça me permet de déplacer ma fenêtre dans mon écran d'accord donc si vous l'avez pas c'est que vous êtes en mode plein écran vous pouvez élargir comme ça et puis si vous grandissez trop vous avez ces trucs là qui disparaissent alors d'ailleurs puisque je parle de ça tout de suite vous décochez la construction automatique en rouble même si vous jouez pas en mode difficile même si vous allez payer pour construire vos bâtiments je vous conseille de faire ça parce que nous façon en fait ça vous permet de planifier de poser vos bâtiments et de les planifier avant de les construire parce que si vous les payez directement dès que vous allez les poser vous allez les construire puissamment vous dites ah ben non j'ai plus envie de le mettre là c'est trop tard il est construit vous pouvez le supprimer etc mais c'est dommage donc ça vous permet quand même de faire une petite planification alors voilà la carte la carte ressemble à ça donc ici je suis là et donc si je veux regarder vers le nord de la carte que je me tourne comme ça vous cliquez sur le bouton central de la souris et ça vous permet de faire ça après vous avez les touches habituelles z s qd et puis après il ya w non c et x pour faire une rotation alors vous remarquez que la carte est immense d'accord c'est 20 km car il me semble c'est c'est immense en fait un bâtiment ça va prendre un tout petit si je mets la grille ça représente un tout petit point vous avez la carte vous voyez que vous avez quelques collines ici qui vont être plus ou moins hautes et c'est plus ou moins pentu pour ça vous pouvez appuyer sur le bouton f2 avec le bouton f2 vous avez des lignes de niveau et donc quand c'est très rouge c'est très pentu jaune ça va encore et puis blanc c'est plutôt pas mal encore évidemment plus vous approchez d'un lac et plus ça va descendre donc l'inconvénient d'avoir des collines mais c'est ça c'est que vous avez des collines des lacs dont vous avez moins de grand espace vous ça va être intéressant d'avoir des grands espaces par exemple pour construire des fermes et pour avoir des champs par exemple si on a un bel espace pour les champs ici aussi vous avez ensuite ces petites étoiles là qui sont là qui représente en fait le gravier quoi pas le gravier la pierre fait tous ces trucs là c'est de la pierre donc vous allez pouvoir construire des carrières de pierre partout vous voyez des trucs un peu en gris y compris à flanc de montagne ici alors je clique sur f2 à flanc de montagne vous allez pouvoir construire des gratis alors c'est sûr que c'est mieux d'avoir des carrières de pierre sur le plat donc quand vous commencez votre première ville éventuellement vous pouvez vous dire de vous allez vous placer là où il ya de la pierre quoi voilà mais c'est pas obligatoire ensuite vous avez ici sur le côté donc en rouge les lignes qui correspondent à l'orient d'accord et le bleu tous les pays occidentaux donc les pays orientaux les pays occidentaux donc là en gros ce sont des douanes où vous allez acheter et vendre en roubles d'accord si je clique sur une douane vous voyez tous les prix ici sont en roubles et si je regarde ici là dans un pays occidental orientale là ça sera en dollars donc ce qui peut être bien c'est de réussir à faire une ville dans un coin ici de la carte soit là soit là ce qui vous permet ensuite d'exporter à la fois en dollars et en roule si vous souhaitez là honnêtement je n'ai pas réfléchi à cette carte je ne sais pas du tout encore où je vais me placer mais on regarde après ce qui est intéressant ce qu'il faut voir c'est les accès donc ici vous avez un accès avec une seule route qui est là parce que vous c'est un petit bureau de douane vous avez trois emplacements ok et puis vous avez un rail bon à côté vous avez un tout petit bureau de douane avec uniquement deux emplacements alors ça honnêtement c'est pas très intéressant même sudan est pas très intéressant en fait nous ce qui nous intéresse c'est quand il ya des pointillés comme ça sur la carte ça nous montre ici l'accès à l'électricité nous ce qu'on veut ça accéder à l'électricité cependant il n'y a pas accès au train ici donc peut-être que ce bureau de douane c'est pareil il n'est pas très intéressant donc si on continue regarder le suivant là on n'a pas d'électricité mais on a le train si on redescend tac électricité mais pas de train hop on continue ici ici un peu tout il ya un train c'est un petit petit bureau de douane mais il ya le train et l'électricité alors faut pas vous inquiéter si les routes sont pas continuer c'est ça marche quand même ok donc par exemple là ça pourrait être sympa en plus ce qui est bien ici c'est qu'on a un grand espace d'accord et puis finalement on n'est pas si loin de l'autre bureau de douane s'il ya besoin oui en fait tac il ya ça ça m'agace un peu ce menu il y en a un ici avec de l'électricité mais qui n'a pas l'accès au train et ici à l'électricité l'accès au train donc on pourrait ça peut être intéressant d'être de se placer entre les deux en fait donc là c'est pas mal en fait là on a trois bureaux de douane avec un terrain assez plat donc ça peut être intéressant de regarder ça ici on en a un autre bon voilà j'en avais un autre ici avec l'électricité bon on regarde vite fait il ya celui-ci et que des petits bureaux de douane dans cette partie là et puis après il ya plus rien ici à rien du tout donc en fait là oui dans ce coin là ce serait pas très intéressant parce qu'on pourrait rien vendre et puis après là on va directement vers les frontières occidentales et on a on retrouve le même principe alors honnêtement s'enfermer vraiment dans une partie complètement occidentale je suis pas sûr que ce soit le bon plan quoi d'accord donc je vous dis soit dans un coin ce qui vous permet d'avoir des dollars voilà on a un grand bureau de douane avec plein d'emplacements plein de rails etc honnêtement tous ces emplacements là sont pas forcément utiles parce que les véhicules ne peuvent rouler que un par un dans cette zone là donc dès qu'un véhicule rentre dans la zone les véhicules qui attendent ailleurs ne peuvent pas entrer en même temps et les véhicules ne peuvent pas sortir donc comme vous allez avoir systématiquement des véhicules qui rentrent et qui sortent bon moi je pense honnêtement qu'on va se placer là un autre truc qui peut être intéressant mais pour nous on va pas pouvoir le faire c'est de regarder les ressources mais le problème c'est que comme moi j'ai accès j'ai mis avec la recherche mais je ne sais pas où sont les ressources donc je ne sais pas où se trouve le boxycle pétrole le charbon etc alors en réalité vous pouvez tricher ce quand vous regardez le charbon par exemple ou le fer c'est le même principe là vous avez vous voyez 0% et en fait même si vous n'avez pas fait la recherche vous voyez tac là on sait que on a dû faire juste à côté voilà 53% donc en vrai on pourrait comme ça se balader sur toute la carte et dire bon bah là j'ai dû faire là j'en ai pas etc là j'ai du pétrole là j'ai pas de pétrole bon voilà est ce que c'est tricher ce que c'est pas tricher je vous laisse libre alors moi je vais regarder maintenant par curiosité alors généralement le faire le charbon ça se trouve au niveau des collines ça c'est l'avantage en fait d'avoir des collines c'est que quand vous avez un terrain un peu accent accidenté comme ça vous allez avoir du charbon voilà vous allez avoir du charbon ici ou du fer bon là par exemple il ya du charbon mais tout en haut du colline et en fait c'est quand même pas le plus idéal c'est quand même pas le plus facile quand c'est tout en haut comme ça surtout qu'on a des collines assez haute mais bon voilà on fera avec voilà là par exemple là ce serait plus sympa donc voilà donc là je sais que j'ai du charbon et j'avais dû faire vous voyez comme quoi je m'étais dit si ce serait le bon plan quand vous avez un une zone un peu plus plate vous aurez sans doute plus de pétrole là par exemple il y aura sans doute moins de pétrole et un peu plus de charbon et de fer les rivières on va pas trop jouer à côté vous avez vu mais on a bien nous alors trois rivières c'est vite dit on à la rivière principale peut-être qui est celle ci puis ensuite une et deux je vous ai dit c'est bien d'avoir des rivières par exemple quand vous commencez à voir si vous avez une ville ici avec un port eh ben vous pouvez aller ensuite hop vers notre ville là parce que le but évidemment votre république elle peut être constituée de plusieurs villes vous pouvez même faire des villes thématiques une ville avec une université avec des services une ville purement ce qui gère l'industrie du charbon par exemple justement et du fer ça peut être une façon de jouer aussi qui sera beaucoup plus facile si vous n'êtes pas en mode réaliste en mode réaliste au début vous êtes obligé de construire et d'être centré que sur une seule ville donc c'est pas drôle parce qu'en fait vous restez sur un tout petit carré alors que vous voyez un deux trois quatre cinq six deux trois quatre il ya 36 car elle a déjà et souvent vous restez coincé sur un petit car et c'est dommage bon voilà qu'est ce que je pourrais vous dire rapidement pour que avant de commencer cette partie cela c'est un moment que je parle bon je pense qu'on va se placer ici voilà clairement en plus là il ya un peu de non c'est pas de la pierre c'est un peu léger surtout de la terre là il ya un peu de pierre et donc si je veux faire de la pierre du gradier on a des arbres un peu partout pour la pour le bois voyez que là sur la flamme montagne vous avez souvent beaucoup d'arbres voilà donc moi je pense qu'on va se positionner ici on vous ai dit entre les deux entre les deux qui ont de l'électricité donc celui ci n'a pas du tout l'électricité donc suisse et l'électricité et celui ci on a aussi donc je pense que un bon début c'est de se positionner entre les deux et et voilà et après on l'a en plus il ya une voie de chemin de fer et lui en a pas donc on se positionnera même davantage vers celui qui a une voie de chemin de fer et peut-être que commencer voilà une première ville ici avec peut-être une carrière de pierre par là bon si vraiment vous voulez jouer avec le gravier il faudra un peu plus que ça bon là je pense que ça en est un petit peu faut voir là bon voilà donc voilà comment on commence la partie on lance une nouvelle partie on test et puis hop on met tout de suite sur pause et on regarde un petit peu ce qui se passe qu'est ce qui s'offre à nous alors si vous avez débloqué la recherche est plus facile parce que vous pouvez tout de suite dire le pétrole il est là le charbon il est ici donc qu'est ce que je veux faire la joie que par exemple il ya beaucoup de pierre donc éventuellement ici je pourrais faire de la pierre voyez comme j'ai un beaucoup d'argent j'ai plus facilement réussir à faire des chemins de fer donc vous allez vous étendre beaucoup plus rapidement parce que vous allez avoir moins peur de construire des chemins de fer ou les trucs comme ça quoi voilà bon j'espère que cette série vous plaira je vois moi je voulais m'amuser justement sans le stress du mode réaliste et puis je trouvais que pour quelqu'un qui débutait regarder des vidéos de quelqu'un qui joue en mode réaliste en fait ça permet pas vraiment de d'apprendre ça permet d'apprendre mais mais il ya tellement de choses à faire qu'on ne fait pas en mode réaliste parce que on n'arrive pas à se développer c'est dommage donc là on va pouvoir assez rapidement essayer de faire des trucs avec les gares avec avec les trains des transports même des transports de passagers par train etc ce qu'on fait difficilement en mode réaliste voilà allez à très bientôt ciao